Le contexte du Diola Le sentinel nous oblige à la protection des familles, de rescaper des populations et particulièrement des autorités administratives dans la lutte contre toute forme de négligence humaine si c'est type de mettre en péril la vie du genre. Les changements survenus dans l'administration et la direction du directoire national des familles de victimes attendus depuis 22 ans coïncident avec votre vision de rupture. Un système historique fruit d'indétermination par la promotion d'un Sénégal libre et prospère, solidaire et ancré dans des valeurs fortes incarnées par son excellence, M. le Président de la République, Bassirou Diamaï Faye. Un choix historique, lumineux, symbole de l'espoir et de la renaissance de tout un peuple. Le directoire de l'Association nationale des familles de victimes et rescapées du Diola formule solennellement ses félicitations aux plus jeunes présidents du Sénégal démocratiquement élus. M. le Président de la République, aujourd'hui, le mémorial musée, le Diola, symbole de tout l'espoir attendu par les familles depuis deux décennies, est devenu une réalité tangible. La sauvegarde de cette vocation mémorielle n'est pas un reste pour faire vivre de façon structurelle. Contribuer à la lutte contre l'oubli est une exigence de gestion inscrite dans le long terme. C'est pour cette raison que sa gestion managériale doit revenir aux familles d'effet de leurs compétences, leurs expériences et vécues couplées de leur savoir-faire et faire-faire pour la sauvegarde de l'édifice et de la mémoire de 2000 victimes. L'Association nationale des familles de victimes et rescapées du Diola fictuse avec la dernière énergie qu'elle soit écartée volontairement par le ministère de la Culture lors de la passation de marchés portant sur le choix de FH. Par conséquent, les familles ne disposent à ce jour d'aucun document qui justifie la gestion du mémorial musée, la démarche et le contenu du contrat de FH celui de l'architecte et des marchés afférents du coût du mémorial et des impenses du budget alloués à la planification des travaux et du contrat d'objectifs qui devraient nous permettre de faire le suivi efficient de l'investissement. Pour des raisons de transparence dans la gestion des deniers publics destinés au mémorial musée, nous étudions à Mme Sorna Gueye du ministère de la Culture un bilan de la gestion de son budget à l'image de l'Office national des pipis de la nation.